Bonjour tout le monde, Jean-Rocq ici. C'est un setup de LED 100W composé de deux strings de 5 LED 10W. Il a été suggéré que ces LED peut parfois être faules, parce que si vous les sous-voltagez, ils ne les montent pas uniformément. Ces LED 10W contiennent un array de 3x3 LED. Et quand vous les montrez à la haute voltage, ils ne l'ont pas uniformément. Ce n'est pas que ce sont brûlés. Je vais vous montrer ce que ça ressemble. Je suis dans une salle dark. Je vais utiliser un flèche pour vous montrer l'arrangement LED. Maintenant, je vais aller dans les settings très bas de lumière. ISO 100, F22, et 1.000 secondes sur le shutter. Parce que c'est l'unique moyen de photographier 100W de lumière, sans juste voir un gros bloc de lumière. Donc, ici on va. Il va devenir vraiment dark. Je vais aller à F22. Je vais aller à 1.4000 secondes. Et nous sommes à ISO 100. Je vais tourner le flèche. Vous ne pouvez même pas voir ça. Je vais tourner les LED à l'arrangement de l'arrangement. Dans ce cas, 50V. C'est 10V par LED. Ici on va. Donc, c'est ce que l'on voit 100W quand vous l'avez regardé. Ne fais pas ça à la maison, les enfants. Ou, juste utilisez la lumière. C'est vraiment, vraiment bright. Comme vous pouvez le voir, les LED sont très uniformément lit. Il n'y a absolument pas de problème ici. Maintenant, ce que je vais faire, si mon focus s'arrête. Oui. Je vais réduire le voltage de la power supply. Je vais utiliser une 48V power supply. Maintenant, il travaille à 50V. Et je vais réduire tout à 40V. Ici on va. Vous voyez ce qui se passe. Je vais réduire le voltage. Je vais réduire le voltage. Maintenant, à ce point, les LED ne sont pas très brillants. Vous pouvez presque les regarder straight ahead. Sans avoir de la peur dans l'œil. Comme vous pouvez le voir, peut-être que certains LED ne sont pas brillants uniformément. Même si elles étaient brillants uniformément, à une plus grande voltage. Je ne suis pas sûr de la raison pour laquelle ça. Il y a probablement des variations dans le processus de manufacture. Mais, je veux dire, que les LED ne sont pas malheureux. C'est pas malheureux d'attendre que tous les LED ne s'entendent pas parfaitement. Bien sûr, ils pourraient essayer de les matcher pendant le processus de manufacture. Mais je ne suis pas sûr de comment ils sont manufacturés. Donc, je ne suis pas même sûr que cela peut être fait. Je vais maintenant récouper le voltage. En fait, si vous pouvez récouper le voltage plus loin, ce que je ne peux pas avec cette puissance de power, vous pouvez voir que même sur les LED, où elles sont brillants uniformément, à un moment, elles ne sont plus brillants uniformément. Certains LED ne seront plus plus élevants. Certains LED ne seront plus plus élevants que les autres. Donc, je vais récouper le jus de l'eau, pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Je vais récouper le voltage plus lentement. Je vais récouper le voltage plus lentement. Et là, on va, retourner à 50V. Et comme vous pouvez le voir, il s'entend juste parfaitement. Donc, c'est ici. Merci d'avoir regardé.